Nous l'avons vu dans une précédente vidéo, que je vous laisse découvrir si vous ne la connaissez pas encore, sur les vaccins et leur efficacité, que ces fameux vaccins anti-Covid, finalement, sont assez décevants. Mais alors, avec ces vaccins moyens, qui empêcheraient les formes graves mais qui ne bloquent pas l'épidémie, quel est donc l'intérêt des mesures sanitaires et notamment du pass sanitaire et du pass vaccinal ? Pourquoi mettons autant la pression sur les non-vaccinés ? Car si nous avons bien l'impression que la guerre est déclarée... Nous sommes en guerre. L'est-elle contre le coronavirus responsable de la Covid-19 ? Ou bien alors, l'est-elle contre les non-vaccinés ? Que nous disent les études scientifiques sur les solutions qui pourraient être apportées à la crise ? N'y a-t-il pas d'autres possibilités ? Finalement, est-ce que le pass vaccinal a une utilité sanitaire ? Ou bien n'est-il qu'un écran de fumée pour masquer d'autres objectifs ? Bonjour les amis, je m'appelle Sébastien, je suis kinésithérapeute et vous êtes sur ma chaîne Santé de Fer, une chaîne où je vous donne tout un tas de conseils pour devenir acteur de votre santé. Donc si ça vous intéresse, je vous invite de suite à vous abonner. N'oubliez pas si vous êtes sur YouTube, la petite cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos. Et encore mieux, vous avez mes mails privés, le lien juste ici et en dessous dans la description. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu particulière par rapport à ma chaîne puisqu'on va être moins dans le conseil santé, mais plus dans la compréhension globale. Au lieu de parler de santé individuelle, nous allons plutôt parler de santé publique et donc vos actions, celles que vous mettrez en place, auront des implications plus indirectes que d'habitude. Il y a beaucoup de choses à dire qui ont des répercussions sur votre santé. Je pense que la plupart d'entre vous feront le lien direct avec la santé, mais de toute façon, nous y reviendrons dans de prochaines vidéos. Mais revenons à nos moutons. Le pass sanitaire, puis le pass vaccinal, ont été instaurés pour inciter les Français à la vaccination. En complément de la vaccination, nous allons devoir mettre en place de nouvelles mesures pour freiner le virus. Dès le 21 juillet, le pass sanitaire sera étendu au lieu de loisirs et de culture. A partir du 15 décembre, il vous faudra justifier d'un rappel pour prolonger la validité de votre pass sanitaire. C'est parti donc. A partir d'aujourd'hui, le pass vaccinal entre en vigueur. Il remplace le pass sanitaire. Impossible donc d'aller au restaurant, au cinéma, de prendre un café, un train grande ligne avec simplement un test négatif. Non, ce pass vaccinal, il concerne donc désormais tous les plus de 16 ans. Et en cas de doute sur l'authenticité du document présenté, les responsables des lieux concernés pourront vérifier l'identité de leurs clients. Alors, quelle différence entre le pass vaccinal et l'obligation vaccinale ? Le pass vaccinal est une forme déguisée d'obligation vaccinale. Le vaccin possède dans nos sociétés une aura de protection sociale. En effet, lorsqu'on se fait vacciner, on se protège soi-même. Et on protège également la société en empêchant la transmission des maladies infectieuses. La personne vaccinée agit vis-à-vis de la transmission comme une barrière qui interrompt la chaîne de transmission. Et donc, indirectement, elle va protéger même les personnes qui ne sont pas vaccinées. On parle d'effet parapluie de la vaccination. Comme on peut le voir sur ce schéma, donc les personnes qui sont vaccinées sont protégées elles-mêmes contre le virus. Mais également protègent les personnes qui se retrouvent sous le parapluie et qui ne comprennent pas. Puisqu'ils peuvent à tort croire que le vaccin est inutile puisqu'elles ne sont pas vaccinées et ne tombent pas malades. Alors qu'en fait, c'est parce qu'il y a les personnes vaccinées qui les protègent indirectement. Ainsi, afin d'éliminer les maladies infectieuses, les individus doivent penser avant tout au bien-être social avant leur simple intérêt personnel. Donc souvent, on se vaccine pour soi et surtout pour les autres. La vaccination pose ainsi un contrat social implicite dans lequel les individus sont obligés moralement de se vacciner. D'ailleurs, une étude de 2020 a démontré que les personnes vaccinées sont plus généreuses envers d'autres personnes vaccinées alors qu'envers une personne non vaccinée, donc qui viole le contrat social, elles feront preuve de moins de générosité. Comme d'habitude, tous les liens vers les études citées, juste en dessous, dans la description. En fait, les individus rendent l'appareil à ceux qui respectent le contrat social et par contre punissent ceux qui ne respectent pas ce contrat social. Le vaccin, grâce à cet effet parapluie, permet donc de constituer un contrat social qui protège la société si on y adhère. Mais ça, c'est vrai pour la plupart des vaccins. Mais, comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo sur l'utilité des vaccins anti-Covid, dans le cas du Covid-19, contrairement à d'autres pathologies comme la rougeole, le vaccin n'empêche pas la transmission. Donc, dans le cas présent, on se vaccine pour soi, mais pas pour les autres. Ainsi, ces vaccins anti-Covid ne devraient pas tenir lieu de contrat social. D'ailleurs, même le président du Conseil scientifique, M. Delfraissy, lors d'une audition au Sénat en décembre 2021, rappelait qu'effectivement, même si on était vacciné, on pouvait quand même transmettre le virus. Mais que, aussi, les vaccinés peuvent porter le virus. Donc, ce n'est pas parce qu'on est vacciné qu'on ne doit pas faire de tests antigéniques. Et avoir l'idée un peu troublante, je vous l'accorde, que je suis vacciné, donc je suis protégé, donc je n'ai aucune responsabilité, et je ne transmets ça. Si ! De plus, à propos du pass sanitaire, il affirmait qu'effectivement, son but n'était pas de protéger la population. Le pass, il a eu un rôle majeur, et je pense qu'il continue à l'avoir, pour pousser la vaccination. C'est pour ça qu'on l'avait recommandé, et donc pour la troisième dose. Donc, on en a besoin, un peu, dans une certaine mesure, pour la troisième dose. Est-ce que le pass protège réellement ? Vous avez donné la réponse. La réponse, c'est non. Il y a des limites, puisqu'on peut être vacciné et être porteur du virus. Donc, il a ses limites. Ça, c'était en décembre, mais le Conseil scientifique en parlait déjà dans un avis du 20 août 2021, où il disait que « Dans les conditions actuelles d'obtention du pass sanitaire, celui-ci ne saurait être à lui seul le garant de l'absence de contamination entre les personnes qui se retrouvent dans un lieu où celui-ci est exigé, et ne doit pas être compris ni mis en œuvre comme une protection absolue contre la contamination. » Et le pass vaccinal, non plus. Comme nous le rappelle une étude anglaise d'octobre 2021, dans un même foyer, même si tout le monde est vacciné, il reste quand même 25% de chances de contamination. Et ça, c'était avec le variant Delta. Depuis le variant Omicron, qui est 5 à 8 fois plus contaminant, c'est pire. Ainsi, si l'exécutif défendait le pass sanitaire comme un moyen de limiter les contaminations, le pass vaccinal, lui, est plutôt envisagé comme un moyen de limiter les formes graves et donc de limiter l'engorgement des hôpitaux. Donc, pour certains, même si le vaccin n'empêche pas la transmission, il revêt quand même un caractère de contrat social puisque si on ne se vaccine pas, on risque d'aller à l'hôpital et donc au détriment des personnes qui en auraient besoin. Au point qu'Yvon Lefloïc, un médecin très actif sur les réseaux sociaux, a invité sur Twitter à changer de paradigme concernant la vaccination. « Il faut faire le deuil de la vaccination comme outil de maîtrise de la propagation et de l'incidence et insister sur le fait que les vaccins protègent des formes graves, qu'ils protègent notre système de soins. » Et c'est ce qu'a fait l'exécutif avec le pass vaccinal. Jean Castex l'expliquait très bien lors d'une interview sur BFM TV. « Avec notamment le nouveau variant Omicron, on peut effectivement, même en étant vacciné, c'était votre exemple, contracter la maladie, autrement dit être positif. D'accord ? Bien. On le sait. Donc effectivement, à un moment donné peut-être, on a pu penser qu'être vacciné, avoir un schéma vaccinal complet, vous empêchait d'avoir la maladie, d'être positif. Mais surtout, surtout, qu'est-ce qui est le point central dans la lutte contre cette pandémie ? C'est de savoir si vous pouvez avoir une forme grave d'une maladie. D'abord pour vous, M. Bourdin. Et ensuite pour tout notre système hospitalier qui est en situation extrêmement tendue, nos soignants qui sont fatigués. Donc le sujet majeur, c'est quand même d'être vacciné. Et c'est là l'intérêt de la vaccination selon l'épidémiologiste Eric Dortenzio qui rapportait dans Libération que si on met la pression sur les non-vaccinés pour se faire vacciner, c'est non seulement pour les protéger eux-mêmes pour qu'ils ne se contaminent pas, mais également pour empêcher l'engormagement des hôpitaux afin que d'autres malades puissent être hospitalisés et qu'ils ne subissent pas des déprogrammations. Donc selon lui, c'est à la fois une protection individuelle et collective. Donc on retrouve bien cette idée de contrat social. Donc on se vaccine pour soi et pour les autres. D'ailleurs, si on regarde les chiffres, comme nous le disait cette publicité du gouvernement depuis cet été, On peut débattre de tout, sauf des chiffres. Aujourd'hui en France, 8 personnes sur 10 hospitalisées à cause du Covid ne sont pas vaccinées. Mais à la même période, donc à mi-août 2021, en Israël, on avait l'effet inverse avec 60% des personnes hospitalisées qui étaient vaccinées. Et chronologiquement, Israël est un peu un pionnier en matière de vaccination anti-Covid. Donc généralement, ce qui se passe là-bas se passe grosso modo de la même façon quelques mois plus tard dans les autres pays. Et en effet, par exemple en Allemagne, début janvier, l'Institut Robert Khor nous rapporte que parmi les plus de 60 ans, près de 86,8% des personnes infectées par Omicron sont vaccinées, dont 41,1% avec une troisième dose. Dans la population générale, ça nous fait près de 76% de la population infectée qui était déjà vaccinée. De la même façon, en Écosse, un rapport de l'agence de santé publique de ce pays nous rapporte que depuis mi-décembre, l'incidence des personnes infectées vaccinées est nettement supérieure à l'incidence des personnes non vaccinées. Et de la même façon, dans une moindre proportion, au niveau des hospitalisations, c'est pareil, il y a plus de vaccinés que de non vaccinés. Et donc finalement, quelle est la part réelle de personnes vaccinées à l'hôpital en France ? Si on regarde les chiffres officiels de l'adresse, donc la cellule statistique du ministère de la Santé, on peut constater qu'en effet, près de la moitié des personnes hospitalisées sont vaccinées. Et en effet, entre le 20 décembre 2021 et le 16 janvier 2022, on peut constater que les personnes non vaccinées représentent 16% des personnes testées positives et déclarant des symptômes, 39% des personnes admises en hospitalisation et 54% des entrées en soins critiques et 46% des décès. Donc, comme en Israël cet été, aujourd'hui en France, on a près de 60% des personnes hospitalisées qui sont vaccinées. Mais attention, avec ces chiffres, on pourrait croire en les observant que les vaccins n'ont aucun effet. Mais ce n'est pas tout à fait ça. Car les personnes non vaccinées ne représentent que 8% de la population générale. Donc, proportionnellement, on devrait avoir seulement 8% de personnes non vaccinées dans les hospitalisations. donc, mathématiquement, en fait, c'est presque normal qu'il y ait plus de vaccinés que de non vaccinés à l'hôpital. Donc, d'après ces données, il semblerait bien que le vaccin ait un effet protecteur, surtout chez les plus de 80 ans. Mais par contre, il n'empêche pas l'engorgement des hôpitaux puisque la majorité des personnes hospitalisées sont quand même vaccinées. De plus, parmi les personnes hospitalisées, il y a quand même beaucoup de personnes fragiles, des personnes âgées ou avec des comorbidités, chez qui l'efficacité du système immunitaire est moindre et donc chez qui la réaction au vaccin est moindre aussi. Donc, il y a quand même une bonne proportion des personnes hospitalisées aujourd'hui qui l'auraient certainement été même avec le vaccin parce qu'il est moins efficace chez elles. Sans oublier que parmi les personnes hospitalisées, comme nous le rappelle Santé publique France en mi-janvier, près de 20% sont hospitalisées avec Omicron et non pas à cause d'Omicron. Par exemple, quelqu'un qui a un accident de la route, il est hospitalisé à cause de l'accident mais on lui fait un test et il est positif au Covid et il rentre donc dans ses chiffres. Et ce chiffre est même monté jusqu'à 26% au mois de janvier avec le variant Omicron. Donc, même si le vaccin apporte une certaine protection, il n'empêchera pas l'engorgement des hôpitaux. D'ailleurs, parmi les 8% de personnes non vaccinées dans la population française, le chercheur Jeremy Ward de l'Inserm nous rappelle que près de 40% de ces personnes ne sont pas vaccinées non pas par conviction mais tout simplement parce qu'elles n'ont pas accès aux vaccins, parce qu'elles sont âgées et qu'elles ne peuvent pas se déplacer, parce qu'elles sont dans des déserts médicaux, etc. Donc, le pass vaccinal ne les aidera pas plus. Sans oublier que les hôpitaux et le système de soins français étaient déjà sous tension bien avant la crise du Covid, comme nous le rappellent certains journalistes. Moi, je connais tous les hivers, tous les hivers à Paris, les lits de réanimation sont totalement saturés. Nous transférons des patients à Orléans, à Chartres, tous les hivers. En temps normal, déjà. En temps normal. Avant la période de soins, on n'en parlait jamais. Avant la période de soins. Bien sûr, on n'en parle pas, alors que nous, on en parle tous les jours. On demande des lits supplémentaires. Rien ne nous est accordé. Cette dame est arrivée ce matin à l'hôpital. Le diagnostic est posé. Elle est grippée. Ces patients vont s'ajouter aux autres patients qui se présentent habituellement aux urgences et avec un encombrement des lits d'hospitalisation. Là, on est dans une situation où l'hôpital n'a plus aucun lit d'hospitalisation. Une situation inquiétante dans les services d'urgence. Une centaine d'établissements viennent de déclencher ce qu'on appelle le plan hôpital en tension. En termes simples, cela signifie qu'il n'y a plus assez de lits. Les patients sont parfois soignés à même les brancards dans les couloirs. Une situation de crise qui devient permanente et vous allez l'entendre, les personnels sont à bout de souffle. Des brancards un peu partout. Aux urgences de l'hôpital de Toulon, c'est une journée comme les autres et le personnel est à bout de souffle. Les urgences sont en surchauffe sur l'ensemble du territoire avec l'hiver, la grippe. Dans cet hôpital de région parisienne, les malades de la grippe affluent. L'hôpital est surchargé. Quand on est actuellement en état de saturation d'hospitalisation, on n'a plus de place à l'hôpital. On appelle les soins de sutra éducation, les unités gériatriques aiguës, ils sont pleins. Et on ne sait pas très bien où on va mettre ces patients-là. Aux urgences de Lorient aussi, l'hôpital sature. Dans les couloirs ce matin, les patients attendent parfois plus de 20 heures sur des brancards avant d'obtenir un lit. La pénurie de lits, un classique que l'hôpital de Haute-Pierre doit gérer chaque hiver. Quand il n'y a plus de lits, on fait au mieux, on a recours un petit peu aux cliniques, aux alentours, aux hôpitaux. Il y en a certains qu'on peut gérer aussi l'ambulatoire. Et sinon, le cas échéant, il y a des gens qui passent la nuit sur des brancards parce qu'on n'a pas le choix. Le corps médical, lui aussi, est débordé. L'ensemble du service fonctionne à flux tendu. Pas sûr que la situation s'améliore dans les prochaines semaines. La grippe n'a pas encore atteint son pic dans la région. Depuis le début de l'hiver, les urgences sont saturées. Nous, on a un ras-le-bol de ceci. Aussi, le pass vaccinal ne changerait pas grand-chose à cette situation. La vraie crise, c'est celle de l'hôpital public. Est-ce que les déprogrammations d'opérations qui sont terribles, terribles sur le plan médical et psychologique, sont dues, docteur Kirzek, aux patients Covid ? Est-ce que c'est le Covid qui est responsable de ces déprogrammations et de tout, finalement ? Non, si l'hôpital craque, ce n'est pas à cause ni des Covid ni des gens non-vaccinés. Parce que là aussi, cette petite musique de dire que c'est la faute des non-vaccinés est une musique assez odieuse et surtout fausse factuellement. Quand on regarde la crise de l'hôpital public, en 2015, il y avait une épidémie de grippe, l'espérance de vie a baissé. Personne n'en a parlé. Actuellement, les déprogrammations et les plans blancs, dans l'imaginaire des gens, et voilà pourquoi ça panique ou ça crée ce climat de peur, ils ont l'impression que les plans blancs, c'est parce qu'il y a un afflux massif de victimes. Pas du tout, c'est des plans blancs pour que les directeurs d'hôpitaux puissent rappeler les infirmières sur leur jour de congé ou pour pouvoir déplacer des personnels d'un service à un autre. Donc ce sont des déprogrammations ou des plans blancs pour des problèmes d'erreur managériale depuis des années. Mais il n'y a pas du tout un afflux massif de victimes. Donc la crise, elle est structurelle. Docteur, où était par exemple la PHP ? Pendant toutes ces années de fermeture de lits, où étaient les responsables de la PHP ? Que n'ont-ils dit à ce moment-là ? Ce sont les mêmes que vous avez actuellement aux manettes. Vous savez, on sait parler des tests, ça coûte 1,5 milliard par mois. Combien d'hôpitaux avec 1,5 milliard ? Rappelez-vous, en 2019, avant le Covid, le collectif Inter-Hôpitaux Inter-Urgences qui demandait l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, une augmentation de 3%, 3 milliards. Et on disait il n'y a pas d'argent. On ne peut pas créer des services d'urgence, de proximité. On ne peut pas développer l'hôpital. Ça a coûté 3 milliards. Là, en deux mois, les 3 milliards, on les a trouvés et ils sont grillés. Et malheureusement, ça ne changera rien à la crise structurelle. Moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est qu'en pointant du doigt la responsabilité du Covid, finalement, ça dédouane des responsabilités des restructurations et de la vraie crise qui est une crise structurelle de l'hôpital et de tout le système de santé. C'est un vrai sujet, docteur. D'ailleurs, de nombreux hôpitaux organisent une minute de silence chaque vendredi à 14h pour dénoncer la mort de l'hôpital. Et donc, les hôpitaux sont bien sous tension, mais la plupart nous rappellent que ce n'est pas à cause du Covid comme par exemple à Brest ou bien encore le 7 février dernier à New York où effectivement les réanimations sont pleines mais où il n'y a que deux patients atteints du Covid. Alors, ne prend-on pas le problème à l'envers parce que si on augmentait les capacités d'hospitalisation, les personnes non vaccinées ne seraient pas hospitalisées au détriment des autres mais au même titre que les autres. En voulant faire de la vaccination contre la Covid-19 un contrat social pour empêcher l'engorgement des hôpitaux, on se tourne en fait de plus en plus vers un modèle de la santé basé sur la responsabilité et non plus sur la solidarité. Une valeur française depuis très longtemps que nous envient de nombreux pays. De la même façon, certains médecins comme Martin Hirsch interrogent sur le fait de faire payer les personnes non vaccinées leurs soins d'hospitalisation même si elles payent déjà leurs cotisations sociales comme tout le monde. Faut-il faire payer les soins de réanimation aux non-vaccinés ? La sortie de Martin Hirsch, le directeur général de l'APHP hier, fait scandale. Écoutez. Quand une prévention, un instrument de prévention gratuit est disponible, qu'il peut être utilisé et qu'il est reconnu par la communauté scientifique comme quelque chose qui est utile, y renoncer, est-ce qu'on y renonce sans en porter aucune des conséquences ? Est-ce qu'on doit avoir exactement la même protection et le même taux de remboursement si on le néglige que quelqu'un qui ne le néglige pas ? Et vos questions montrent et vos mots montrent que la question n'est pas évidente. Et en effet, on peut se poser la question veut-on détruire notre système de sécurité sociale basé sur la solidarité pour aller sur un système de responsabilité ? Veut-on se rapprocher d'un modèle au forfait où la qualité des soins sont avant tout déterminés par la taille de votre porte-monnaie ? Et on en veut aux non-vaccinés parce qu'on croit qu'ils pèsent sur les hôpitaux. Je vous ai montré que ce n'était pas le cas. Mais doit-on en vouloir également aux fumeurs ou alors aux gens qui mangent dans les fast-foods, ceux qui ne font pas d'exercice physique ou au contraire, ceux qui vont faire du ski par exemple au risque de scusser une jambe ou bien encore ceux qui conduisent des voitures et donc polluent l'air et donc irritent nos poumons ou bien encore à ceux qui nous font peur dans les médias et qui augmentent le stress. Vous voyez qu'au final, il n'y a pas grand monde qui serait complètement déchargé de toute responsabilité. Alors peut-être qu'au-delà du contrat social, il y a d'autres raisons qui alimentent ce ressentiment envers les non-vaccinés. Et en effet, si on regarde l'animosité de certains envers les non-vaccinés, on peut supposer qu'il y a des raisons émotionnelles profondes à cela. Moi, c'est simple, les non-vaccinés, ce sont des dangers publics pour les autres. Donc moi, j'ai une démarche qui est très claire, c'est je fais tout pour en faire des parias de la société. C'est-à-dire que vous ne voulez pas vous faire vacciner, vous mettez la vie des autres en danger et vous mettez la vôtre aussi, mais ça, on ne peut pas vous le reprocher. Eh bien, vous ne bénéficiez pas des mêmes droits que les autres citoyens. Il y a un moment où la connerie, ça suffit, l'obligation, convaincre, on voit bien que ça ne sert à rien, tous les gens qui défilent sur notre antenne, qui ne veulent pas se faire vacciner, ils sont de plus en plus irréductibles au fil des jours avec des arguments de plus en plus nuls et j'espère que ceux qu'on aura aujourd'hui, ils auront un peu plus de biscuits qu'on ne sait pas dans 15 ans ce que ça va donner, etc. Moi, je les attends là. Appelez, appelez, téléphonez, téléphonez et on vous vaccinera de force. Moi, je vous ferai emmené par deux policiers au centre de vaccination. Parfaitement. J'espère que tu n'es pas sérieux. Si, je suis très sérieux. Il faut aller les chercher avec les dents. Et avec les menottes s'il faut. Ça va, calme toi, calme toi. Ça m'énerve, ça m'énerve. Excuse-moi, il faut que tu te calmes un tout petit peu. Je suis favorable à l'obligation de la vaccination. Vous êtes favorable à l'obligation de la vaccination. Ceux qui ne seraient pas vaccinés, 1, devraient être confinés chez eux dans les mêmes conditions que nous étions tous confinés au mois de mars et au mois d'avril 2020 et par ailleurs ne devraient pas avoir droit à accès à l'assurance chômage. Pas d'assurance chômage ? Absolument. Comme au Canada ? Comme au Canada. Pas d'assurance chômage pour les non-vaccinés ? Non, parce que quand on fait prendre de tels risques à la société, eh bien, on doit en payer le prix. Je suis vacciné. J'ai mon pass sanitaire et je peux vous dire comme vous sûrement, Thomas, que si demain je vais au ciné ou que je retourne au Parc des Princes, eh bien, je préfère avoir à côté de moi des gens qui sont vaccinés qui ont leur pass sanitaire et pas des égoïstes qui pensent qu'à eux et pas à la collectivité. Pour rendre la vie invivable aux non-vaccinés, je suis pour pourrir la vie des non-vaccinés. Mais ça veut dire quoi, pourrir la vie ? Ça veut dire restreindre les libertés de ceux qui sont... Ils sont obligés de faire trois tests par semaine, donc déjà, c'est pas facile. Excusez-moi, mais il y en a ras-le-bol que les non-vaccinés nous pourrissent la vie. On a une arme à notre disposition et il y a une minorité de connards qui ne veulent pas se faire vacciner. Non, 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 je suis désolée. Non, mais Thérèse, vous pouvez pas... Mais non, non, je suis désolée. Mais non, mais chacun... Non, mais attendez. Après, j'ai retiré mon mot connard en disant qu'effectivement, c'était un petit peu outrancier, et en revanche, j'ai dit que vous étiez des irresponsables. Et je ne retire aucun mot, à part le mot connard, de ce que j'ai dit là, parce que je pense qu'il faut pourrir la vie des non-vaccinés. Je suis vraiment... Parce que c'est vous qui nous pourrissez la vie, en fait. Disons qu'il y a plusieurs types de personnes vaccinées. Certaines le sont juste pour pouvoir continuer à aller au restaurant, au cinéma, continuer à sortir normalement. Et en général, ce n'est pas ceux-là qui passent leur temps à laisser des commentaires ou sur le net ou ailleurs et à militer pour les vaccins. Sinon, vous avez les vaccinés qui ont peur. Peur de mourir du coronavirus, une chose invisible qui rentre dans votre corps pour vous rendre malade et potentiellement vous détruire. Ou peur de perdre leur liberté, leur art de vivre à cause d'un autre confinement ou d'autres mesures liberticides mises en place pour la crise contre le coronavirus. De l'autre côté, il y a également différents types de personnes non-vaccinées. Certaines le sont pour raison médicale et elles n'ont pas forcément envie de déballer leur situation personnelle à chaque fois qu'on leur demande anodinement « Hey, t'es vacciné toi ? » D'autres parce qu'elles n'ont pas accès au vaccin, on l'a dit tout à l'heure. D'autres par conviction personnelle et d'autres parce qu'elles ont peur. Peur d'un vaccin sur lequel on n'a pas assez de recul, un produit qu'on vous met à l'intérieur de votre corps, qu'on ne voit pas, invisible et qui peut potentiellement vous rendre malade et vous détruire. Peur également de perdre leur liberté à cause de mesures de plus en plus totalitaires et on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Donc, d'un côté, on a les personnes vaccinées qui ont peur de mourir et peur de perdre leur liberté. Et de l'autre côté, on a les personnes non vaccinées qui ont peur de mourir et peur de perdre leur liberté. Au final, vaccinés et non vaccinés sont assez similaires. Ils ont peur de mourir et peur de ne plus vivre comme avant, ce qui est assez humain au final. Donc, peut-être devrait-il songer à se comprendre et à s'entraider plutôt que de se corréler. Donc, finalement, séparer la population en personnes vaccinées et personnes non vaccinées n'a que très peu de sens et le pass vaccinal n'arrange pas la situation à ce sujet. Tout est fait pour nous mener vers ce débat binaire pour ou contre les vaccins, vaccinés ou non vaccinés, même si au final, c'est assez idiot. Mais pourquoi est-ce qu'on nous mène vers ce débat ? Nous verrons quelques pistes tout à l'heure, mais en attendant, regardons ce que nous disent les études scientifiques sur les meilleurs moyens de gérer la crise du Covid-19. Une étude de janvier 2022 nous rapporte que les pays qui ont le mieux réussi face à la crise Covid-19 sont les pays où règne une confiance mutuelle. Cela est probablement dû au fait que les comportements essentiels pour limiter la contamination de la Covid-19, comme par exemple le port du masque, les distanciations sociales, etc., dépendent grandement de la confiance mutuelle pour être efficaces. Tous les pays où plus de 40% de la population ont convenu qu'on peut faire confiance à la plupart des gens ont vu une diminution de leurs cas et de leurs décès en 2020. Bien sûr, la confiance mutuelle n'est qu'un facteur parmi d'autres. En regardant différents facteurs à travers différents pays, les chercheurs ont rapporté par exemple qu'il n'y avait pas de corrélation significative entre la confiance dans le gouvernement et le succès pour faire diminuer les cas et les décès. Et quand on sait que deux tiers des Français se sont abstenus de voter aux dernières élections, tant mieux pour nous parce que sinon, on était mal barrés. Les scientifiques remarquent également que la richesse et les soins de santé publics aident, mais de façon moins significative que la confiance mutuelle. En fait, seul le nombre de lits d'hôpitaux montre une corrélation significative positive. Un autre élément, selon les scientifiques, qui a montré son efficacité face à la crise est l'adaptation des mesures de rigueur, confinement, restrictions, etc. Ainsi, déployer des mesures strictes, de manière décisive, ponctuelle, lorsqu'il y a un pic épidémique est bénéfique. Cependant, les gouvernements qui maintiennent un contexte plus élevé, une rigueur globale moyenne plus longtemps, voient en fait mettre plus de temps pour se rétablir et pour diminuer le nombre de cas et de décès. La confiance mutuelle est efficace face à la crise. Mais des mesures de rigueur qui durent longtemps, comme des mesures moyennes ou des mesures de fond, diminuent cette confiance. Ce qui peut aider à expliquer pourquoi des gouvernements qui ont une plus grande rigueur en fait sont moins efficaces pour lutter contre le nombre de cas et le nombre de décès face au Covid-19 puisqu'en fait ils participent à une société moins confiante. Au final, la confiance et la rigueur adaptative sont retenues comme les facteurs les plus bénéfiques suivis par le nombre de lits d'hôpitaux mais pas du tout par rapport à la richesse du pays et son PIB par habitant. Selon l'étude, la confiance mutuelle a plus d'impact que toutes les autres dimensions culturelles comme l'individualisme, l'indulgence, l'orientation à long terme donc le pragmatisme, etc. Bien sûr, la confiance ne remplace pas une approche technique de la lutte contre l'épidémie mais c'est un complément important. Ainsi, le professeur Linton, un des responsables de l'étude, a déclaré « Bâtir la confiance au sein des communautés devrait être un projet à long terme pour toutes les nations car cela les aidera à faire face aux futures pandémies et à d'autres défis tels que les événements extrêmes causés par le changement climatique. » Bâtir la confiance au sein des communautés. Peut-être faudrait-il y songer avant de vouloir diviser et emmerder les non-vaccinés. Oui, c'est un terme à la mode en ce moment. Emmanuel Macron poursuit « C'est une toute petite minorité qui est réfractaire. Celle-là, comment est-ce qu'on la réduit ? » Eh bien, on la réduit davantage, pardon de le dire, comme ça, en l'emmerdant encore davantage. Moi, je ne suis pas pour emmerder les Français, poursuit le Président. Je peste toute la journée contre l'administration quand elle les bloque. Eh bien là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder et donc, on va continuer à le faire et à les emmerder jusqu'au bout. Voici les propos d'Emmanuel Macron publiés hier soir en plein débat sur le pass vaccinal à l'Assemblée. Mais surtout, est-ce qu'il n'est pas irresponsable ? Est-ce que ce n'est pas le premier des irresponsables en ayant ces mots ? Et surtout, est-ce que vous aussi, Gabriel Attal, vous avez envie d'emmerder les non-vaccinés ? Merci beaucoup. On va se parler franchement. Oui, on va se parler franchement. Qui emmerde la vie de qui aujourd'hui ? Qui gâche la vie de nos soignants qui, depuis deux ans, sont mobilisés sous l'eau dans nos services de réanimation pour sauver des patients qui, aujourd'hui, sont essentiellement non-vaccinés ? Ce sont ceux qui s'opposent aux vaccins. Qui gâche la vie de nos commerçants, de nos restaurateurs, de nos théâtres, de nos cinémas qui, depuis deux ans, vivent avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête quand ils n'ont pas été fermés ? Ce sont ceux qui s'opposent aux vaccins. Qui gâche la vie de nos personnes âgées qui sont contraintes de vivre dans la solitude, dans la peur, dans la peur face à une épidémie ? Ce sont ceux qui s'opposent aux vaccins. Alors moi, je vais vous dire les choses. Nous avons toujours dit les choses extrêmement clairement et nous continuerons à les dire clairement. Et je vais vous dire que les propos du président de la République me semblent très en deçà de la colère d'une très grande majorité des Français face à ce choix qui est fait de s'opposer aux vaccins. L'être citoyen, c'est avoir des droits et des devoirs. Et ce sont d'abord des devoirs. Et j'avais eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises aussi. Le concept de liberté qui est brandi aujourd'hui par certains de nos compatriotes pour dire j'ai la liberté de ne pas me faire vacciner, il s'arrête là où la liberté de l'autre est à ce moment-là entravée, là où la vie de l'autre peut être mise en danger. Donc on peut s'émouvoir sur des formes d'expression qui paraissent familières que j'assume totalement. Moi, je m'émeux de la situation dans laquelle nous sommes. La vraie fracture du pays est là. Ensuite, oui, j'assume totalement et c'est ce que nous faisons au fond depuis l'été dernier. On a une stratégie qui est simple, vacciner, vacciner, vacciner. Elle est européenne. Ensuite, le deuxième pilier, c'est le pass. Pass sanitaire devenant pass vaccinal. Pourquoi ? Parce que c'est un mécanisme qui permet de protéger les uns et les autres quand on est dans un espace commun et c'est aussi une stratégie qui a été adoptée partout en Europe. Et tout ce que je vous dis n'a rien à voir avec un programme politique. C'est vraiment une étude scientifique portant sur la gestion de la crise par différents pays. Et là encore, le pass vaccinal n'améliore pas la confiance mutuelle. Il constitue une mesure restrictive moyenne sur le long terme donc qui dure longtemps et il n'augmente pas le nombre de lits d'hôpitaux. Donc au final, est-ce qu'il peut vraiment aider ? À quoi est-ce qu'il sert ? Résumons donc ce que nous avons vu depuis le début de la vidéo ou dans la précédente vidéo sur l'utilité des vaccins. Les vaccins protégeraient des formes graves. Mais les vaccins n'empêchent pas la transmission et donc ne bloquent pas l'épidémie. Vacciner les 8% de population restante n'empêchera pas la tension sur les hôpitaux. Et enfin, donc la confiance mutuelle, des mesures restrictives adaptatives qui ne durent pas longtemps et un nombre de lits d'hôpitaux plus important sont des gages de réussite face à la crise du Covid-19. Dès lors, à quoi servent ce pass sanitaire et ce pass vaccinal ? Observons cette étude de janvier 2022 parue dans Nature et qui observe les effets du pass sanitaire depuis son instauration au mois d'août. Les chercheurs constatent en effet que l'instauration du pass sanitaire a eu pour effet d'augmenter le nombre de personnes vaccinées dans toutes les franges de la population sauf les plus fragiles. Donc, chez les personnes de plus de 80 ans ou les personnes les plus démunies ou les personnes les plus isolées, il n'y a eu qu'une très faible augmentation de la vaccination. Et c'est pourtant souvent les personnes qui en ont le plus besoin. Un effet délétère du pass sanitaire, c'est qu'il a augmenté le manque de confiance dans les vaccins puisqu'il était avant de 44% et il a passé à 61% depuis l'instauration du pass sanitaire. Sans oublier que l'instauration du pass sanitaire a probablement augmenté l'effet nocebo de la vaccination puisque la part de personnes se plaignant d'effets secondaires après la vaccination anti-Covid était de 34% et est passé à 57% après l'instauration du pass sanitaire. Au final, les chercheurs rapportent qu'en effet le pass sanitaire, le pass vaccinal ou même une vaccination obligatoire peut augmenter le nombre de personnes vaccinées mais sans avoir d'incidence sur les personnes les plus fragiles qui en ont plus besoin et malheureusement, par contre, cela va plus politiser le débat et augmenter la défiance envers les vaccins. Les deux passes sont avant tout une incitation à la vaccination basée sur une stratégie du tout vaccinal alors que le Conseil constitutionnel avait expressément dit qu'il ne fallait pas pousser à la vaccination parce que c'était contraire à la Constitution mais ça, c'est un autre débat. Par contre, ce qu'on observe depuis l'instauration du pass vaccinal c'est qu'il a eu très peu d'effet sur le nombre de vaccinations. Donc, pour le moment, l'instauration du pass vaccinal n'est pas vraiment une réussite. Y a-t-il un effet pass vaccinal sur l'adhésion à la vaccination chez vous ? La réponse est clairement non. Pour vous donner un chiffre, cette semaine sur 1350 injections, à peine 10% sont des primo-vaccinations. Ça veut dire 120 sur la semaine. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, il y a eu seulement 16 personnes qui sont venues se faire vacciner. C'est peu, c'est très peu. C'est dans le Val-d'Oise. Bonjour Michel Beaux. Bonjour. 4 millions de personnes pourraient perdre leur pass vaccinal puisque avec le raccourcissement des délais entre les deux doses. Avec cette menace, est-ce que vous avez remarqué un rebond de l'affluence ou pas dans les centres de vaccination et dans le vôtre ? Alors, non. Depuis, d'ailleurs, à un moment, les vaccinations se font quand même sur un flux régulier, mais il n'y a jamais eu d'augmentation importante. Le pass vaccinal, c'est un échec, en tout cas, sur la vaccination. Les objectifs qui avaient été faits sur les doses de rappel ne sont absolument pas atteints. Ils avaient prévu 25 millions, on est à 12 millions et demi, si je me rappelle bien. Les vaccinations n'ont jamais été sur des dynamiques aussi faibles. Et en fait, l'annonce du pass vaccinal, vous savez, qu'est-ce que ça a accéléré ? Ça a accéléré les jeunes qui ont cherché à se contaminer exprès pour avoir un pass, pour avoir une cause, ce qui les a sans doute ramenés à passer. Ah non, non, mais les objectifs qui avaient été fixés sur le pass vaccinal, le pass vaccinal n'a créé aucune dynamique positive sur les doses de rappel et sur les primo-vaccinations et ça n'a jamais été aussi bas. La nation a mis les courbes là pendant que vous parliez. On va peut-être les remettre, du coup, elles sont reparties. Mais voilà, en bas, ce sont les premières doses. Donc, quand vous regardez ces chiffres-là, pour vous, ça confirme le fait que le pass vaccinal dont l'objectif prioritaire est de pousser des personnes non vaccinées à accéder à la vaccination. Où est le résultat sur ces courbes ? Après, si on est un résultat qui se fait un peu l'avocat du diable, mécaniquement, il y a moins de premières doses dans la mesure où il y a de plus en plus de gens qui se font contaminer, qui se font vacciner. Non, mais j'ai analysé très finement les cours. Là, puis il n'y a eu aucune dynamique de première dose chez les gens de plus de 40 ans après l'annonce du pass vaccinal. Ça n'a strictement rien changé. Alors, faut-il persister dans ce sens ? N'y a-t-il pas d'autres possibilités plus efficaces scientifiquement pour lutter contre la Covid-19 ? Avant de vous donner des éléments de réponse, je vous invite à me dire ce que vous en pensez juste en dessous dans les commentaires. De nombreux experts, même s'ils ne sont ni complotistes ni contre les vaccins, pensent que le pass vaccinal n'est pas la solution face à la crise de la Covid-19. Ça sert à quelque chose d'un pass vaccinal sanitairement selon vous ? Le pass vaccinal, le but c'est d'amener le maximum de personnes à la vaccination. Il y a une partie de la population qui de toute façon faudra vacciner puisque comme il y aura des nouveaux variants qui vont arriver l'hiver prochain, l'hiver prochain, il faudra qu'on ait un moyen pour pousser les plus de 50, 60 ans, il y a toujours ce débat-là, vers un rappel vaccinal. Mais je pense que ce n'est pas la bonne méthode et qu'ils vont devoir changer de méthode parce qu'on ne va pas pouvoir tenir avec un pass vaccinal jusqu'à l'hiver prochain. Donc je pense que ce pass vaccinal, c'est un vrai boulet. Ce pass vaccinal ou ce pass sanitaire, puisque c'est globalement la même chose, n'a pas d'intérêt particulier parce que les gens les plus fragiles qui sont ceux qu'on aurait dû vacciner et il y a encore quelques dizaines de milliers de patients fragiles de plus de 80 ans qui ne sont pas vaccinés, ils ne vont pas au resto, ils ne vont pas au ciné. Donc le pass sanitaire n'a pas d'intérêt parce que ce n'est pas aller recruter ces gens-là, ça n'a pas poussé ces gens-là à la vaccination. Ce n'est pas le pass sanitaire qui permet d'aller recruter et recruter au bon sens du terme et d'aller vacciner ces gens-là. Le pass vaccinal n'a aucune utilité sanitaire pour vous, même si tout le monde comprend que le gouvernement veut continuer à miser sur le tout vaccin et inciter très fortement à une vaccination qui est une obligation déguisée aujourd'hui. Mais je vais même plus loin, c'est-à-dire que la stratégie du tout vaccinal est une erreur. C'est une épidémie qui touche les plus fragiles, il faut protéger les plus fragiles. Ça veut dire qu'il faut vacciner les plus fragiles, les plus de 65 ans et les patients obèses, quel que soit l'âge, c'est important, c'est un facteur majeur de fragilité vis-à-vis du Covid et c'est absolument pas le pass vaccinal qui va changer la donne. Vous avez une épidémie, j'allais dire, on a la chance d'avoir une épidémie qui cible une partie de la population. Protégeons cette partie de la population, donnons-leur des traitements précoces, hospitalisons ces gens de manière précoce, mais ne bloquons pas toute la société, ne vaccinons pas toute la société. Les enfants par exemple, même les adolescents, ont quasiment zéro risque de faire des formes graves. Pourquoi aller leur imposer une vaccination ? Donc c'est ce paradigme et cette stratégie du tout vaccinal qui a été une erreur et d'ailleurs, on arrive dans d'autres pays à avoir maintenant une stratégie ciblée. Israël qui va cibler la quatrième dose donc il faut absolument qu'on puisse avec 20 mois de recul cibler maintenant les populations les plus fragiles et le pass vaccinal induit autre chose, il induit une discrimination. Je suis médecin et les médecins, il y a le serment d'Hippocrate. Le serment d'Hippocrate c'est de soigner sans discrimination. Non, moi je pense qu'il y a une erreur de stratégie globale qui est de penser qu'il va falloir vacciner la totalité de la population de façon répétée avec ses vaccins. Je pense qu'on ne peut pas continuer comme ça. Je pense qu'il faut accepter qu'il y a une population âgée, vulnérable comme pour la grippe qui a besoin d'une protection et qui devra peut-être être vaccinée de façon régulière. En revanche, je pense que le reste de la population doit pouvoir vivre normalement comme ce que font les Anglais sans que c'est un retentissement particulier. Je pense que d'avoir emmené la totalité de la population dans une stratégie de protection vaccinale maximale fait que les gens n'y comprennent rien puisqu'en fait on leur propose une solution qui n'est pas en ligne avec toutes les informations qu'ils entendent en permanence sur l'épidémie. Et le problème, c'est que les décisions qu'on prend aujourd'hui ne sont là que pour valider les décisions qu'on a prises hier. Et donc du coup, il y a des gens comme vous qui vont essayer de justifier des choses qui ne sont pas en ligne avec les choses de façon régulière. Mais si, parce que vous arrivez sur une ligne totalement partisane et du coup, vous n'arrivez pas à intégrer les nouvelles informations. Non, elle n'est pas partisane. Pardon ? Elle pose des questions. Vous avez fait du vaccin un espèce de truc divin qu'il faut absolument défendre à tout prix et il y a des nouvelles données qui arrivent et vous êtes incapable de mettre à jour votre logiciel. Je pense que le pass vaccinal c'est une erreur. Enfin, en tout cas, d'un point de vue épidémiologie, santé publique, médicale, je pense que c'est clairement une erreur. Donc, pass vaccinal, pass politique ? Donc, oui. Pour moi, on est dans la campagne électorale. L'affaire des antivax aussi, c'est pareil. C'est de la campagne électorale. C'est ni de la médecine ni de la santé publique. C'est un marqueur de fermeté politique. C'est un marqueur d'affichage, voilà, et de clivage surtout. C'est fait de cette espèce de propagande qui dit puisque vous n'êtes pas pour faire ces injections successives d'un vaccin dont on ne voit pas l'efficacité, ça veut dire que vous êtes un antivax, c'est un truc, je m'excuse et je le dis solennellement, d'imbécile. Voilà. C'est des imbéciles qui font de la propagande. Et c'est très dangereux. C'est extrêmement dangereux. Ces gens jouent un rôle contre les stratégies vaccinales que nous allons payer pendant des années. On voit déjà qu'il y a, dans un certain nombre de pays, en particulier les plus pauvres, un recul considérable des vaccins qui, eux, sont nécessaires. D'accord ? Et donc, il faut faire attention de ne pas faire une propagande et honté en disant aux gens que s'ils n'obéissent pas, c'est parce qu'ils ne comprennent rien dans la science pour quelque chose sur lequel les bases sont d'une très, très grande fragilité et ainsi enlever la crédibilité des stratégies vaccinales dans leur ensemble. Donc, il faut s'arrêter de mettre dans le même panier les gens qui sont contre tous les vaccins et les gens qui sont sceptiques sur l'usage généralisé et obligatoire de ce vaccin-là. Je pense qu'on a fait une erreur stratégique. C'est-à-dire, au lieu de jouer en population générale, en fait, on aurait dû se concentrer sur les personnes qui sont vraiment à risque. C'est-à-dire, les plus de 60 ans, les personnes fragiles et ces personnes-là, il faut déjà se mettre en ordre de marche pour la quatrième dose. En votre point de vue, docteur Alizé Biol, à quoi sert le pass vaccinal ? Est-ce que c'est la bonne stratégie aujourd'hui ? Alors, c'est une bonne question. Je ne suis pas certaine de son efficacité. Encore une fois, la vaccination, on va dire, de masse de l'ensemble de la population, des rappels systématiques à l'aveugle et itératif ne sont pas la stratégie recommandée, notamment par l'OMS. Le directeur de l'OMS, en fin d'année dernière, l'a encore rappelé. Ce ne sont pas les coups de rappel itératif en population générale qui vont faire que les pays vont se sortir de cette pandémie. Donc, encore une fois, le plus important, c'est de cibler la vaccination sur les personnes à risque puisque là, il est bien documenté que le vaccin protège les personnes à risque des formes graves. Par contre, on l'a bien vu, il ne limite pas forcément la transmission et la contamination. Donc, encore une fois, l'utilité, on va dire médicale, épidémiologique et sanitaire de ce pass vaccinal est plus que discutable à mes yeux. Autre les aspects aussi éthiques, démocratiques qui, à mon sens, devraient aussi rentrer dans la balance. On comprend. Donc, on a le droit de dire écoutez, les vaccins, ils ne sont pas tous pareils. Ce n'est pas oui, non. Donc, ça, ce bannissement du droit à dire que certains vaccins sont meilleurs que d'autres, c'est quelque chose qui est tellement anti-scientifique et qu'on dit ça au nom de la science, c'est juste ridicule. Je crois que c'est important de rassurer les patients. Moi, quand j'ai dans ma salle d'attente des urgences à l'hôtel-lieu, des gens qui ont une visière, un masque, des gants, on voit bien qui sont paniqués par ce Covid parce qu'ils allument la télé, ils écoutent les médias et ils ont l'impression qu'on ne va pas les soigner, que les gens meurent sur les trottoirs. Ça ne s'est jamais passé comme ça. Il y a eu des zones de tension fortes. Les services de réanimation sont en permanence saturés. En permanence, regardez 2015, 2016, 2017. L'hôpital est à l'os depuis ces années-là et on voit bien qu'une goutte d'eau peut faire déborder le vase et c'est probablement ce qui s'est passé. A quoi sert le pass vaccinal encore ? Pour être sincère, à mon avis, il ne sert plus à grand-chose si tentait d'ailleurs qu'il est déjà servi par le passé. Je pense que le pass n'a plus aucune justification aujourd'hui pour plusieurs raisons. D'abord, pour rappel, le pass est une entorse élémentaire à la déontologie médicale puisqu'il s'agit de trier les gens pour accéder à des activités courantes sur un critère sanitaire, ce qui va à l'encontre des valeurs de notre pays qui se veut inclusif. Et puis, de manière plus prosaïque, sur le cours de l'épidémie, en fait, le pass vaccinal n'atteint pas les objectifs de santé publique. On s'aperçoit finalement que le pass sanitaire au début a beaucoup poussé à la vaccination les plus jeunes, les gens qui sont les moins à risque de faire des formes graves de Covid. Or, qui a besoin le plus d'être vacciné ? Ce sont les gens qui sont âgés, qui sont vulnérables, qui sont souvent les plus précaires. Et sur ces personnes-là, le pass vaccinal n'a finalement que très peu d'impact. Et on se rend compte aujourd'hui, c'est très intéressant, qu'en réalité, le pass s'est trompé de cible. Il s'est trompé de cible. C'est-à-dire ? Donc, non seulement le pass pose un problème éthique, mais en plus, en matière de santé publique, il ne répond pas à l'objectif qui l'amène à la vaccination des gens qui en ont le moins besoin. Face à ce que certains appellent un échec des vaccins contre la Covid-19, un changement de paradigme commence à s'imposer. Au point que l'OMS suggère le 11 janvier 2022, il est peu probable qu'une stratégie de vaccination fondée sur une multiplication des doses de rappel du vaccin sous sa forme d'origine soit adaptée ou durable. Pour eux, il vaudrait mieux vacciner les pays qui n'ont pas encore eu de première dose et surtout chercher des vaccins plus efficaces. Et l'agence européenne du médicament va à peu près dans le même sens. En effet, Marco Cavalleri a annoncé également le 11 janvier dernier « Si nous avons une stratégie dans laquelle nous donnons des rappels tous les 4 mois, nous finirons par avoir potentiellement des problèmes de réponse immunitaire. » Alors attention de ne pas mal interpréter cette phrase sortie de son contexte. Marco Cavalleri insistait sur le fait qu'une trop grande dose de vaccin pourrait diminuer l'efficacité des vaccins, un petit peu comme les drogués qui doivent prendre des doses plus fortes à chaque fois pour avoir le même effet. et ce haut fonctionnaire ne voulait certainement pas dire que le trop grand nombre de vaccins pouvait dégrader ou surcharger le système immunitaire. Le docteur Cavalleri précise d'ailleurs son propos dans le Libération du 14 janvier 2022 « Il serait beaucoup mieux de commencer à penser à une administration de rappels plus espacés dans le temps. Idéalement, si nous voulons évoluer vers un scénario d'endémicité, ces rappels devraient être synchronisés avec l'arrivée de la saison froide dans chacun des hémisphères, à l'instar de ce que nous faisons pour le vaccin contre la grippe. Nous devrons donc maintenant réfléchir à la manière dont nous pouvons passer du contexte actuel de pandémie à un contexte plus endémique dans lequel cette option serait souhaitable. Donc, changer de paradigme et traiter la COVID-19 un petit peu comme on traite la grippe. Depuis ces discours, de nombreux gouvernements commencent à changer de posture. Par exemple, l'Espagne qui veut changer sa façon de compter les cas COVID et se rapprocher plus d'une surveillance comme pour la grippe ordinaire. La situation n'est pas la même qu'il y a un an. Nous connaissons mieux le virus, la science connaît mieux le virus. En attendant de voir ce que disent les rapports les plus concluants sur le variant Omicron qui est plus contagieux mais paraît être plus léger en ce qui concerne les symptômes, je pense donc que nous devons aller vers une surveillance de l'évolution du COVID comme une maladie endémique d'une pandémie que nous avons vécu jusqu'à aujourd'hui. En Angleterre, le COVID pass et de nombreuses mesures ont été levées le 27 janvier 2022. C'est ce que vient d'annoncer le Premier ministre anglais Boris Johnson. Exactement. À partir de jeudi prochain, on pourra parler de levées quasi complètes de toutes les restrictions. Plus de télétravail recommandé, plus de masques obligatoires en extérieur et en intérieur et ce sera également la fin du pass sanitaire. Idem au Danemark où la plupart des mesures restrictives ont été levées le 1er février 2022 en jugeant que la couverture vaccinale était suffisante. de la même façon en Suède où un retour à la vie normale s'est opéré le 9 février 2022. Israël, enfin, vient à son tour d'autoriser l'accès aux restaurants, aux cinémas, aux hôtels sans Green Pass, donc l'équivalent du pass vaccinal en Israël, même s'ils le maintiennent pour les événements importants à haut risque comme les fêtes, les concerts, etc. Au sein du gouvernement israélien, des ministres se montraient sceptiques quant à l'utilité de tels dispositifs, à l'instar du ministre de la Justif qui déclarait le 29 janvier L'atteinte aux libertés et aux moyens de subsistance était justifiée tant qu'il y avait un objectif clair et justifiable. Il n'y en a plus. De plus, ils ont décidé de ralentir leur campagne de vaccination sur la quatrième dose en la ciblant plus spécifiquement sur les personnes à risque, personnes âgées par exemple. Il y a également des levées de restrictions pour la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche et bien d'autres. En effet, ne serait-il pas temps de changer de stratégie de santé publique ? Plutôt qu'une stratégie du vaccin pour tous et de restriction des libertés pour y parvenir, ne serait-il pas plus judicieux de concentrer nos efforts sur les personnes qui en ont le plus besoin ? Les personnes âgées bien sûr, mais également celles qui présentent des comorbidités, obésité, diabète, hypertension, sida, cancer, greffe, etc. Ne serait-il pas temps de s'occuper des hôpitaux vraiment plutôt que de continuer de fermer des lits ? Et pas uniquement des hôpitaux mais de tout le système de soins français notamment de la médecine de ville, des médecins libéraux, des infirmiers libéraux, etc. qui sont souvent en première ligne. Certains rétorquent que le problème est avant tout un problème de personnel et qu'il faut du temps pour les former. Ce qui est vrai est en deux ans et en deux ans, on aurait déjà pu avoir beaucoup d'aides-soignants formés. De plus, lorsqu'on est en guerre, nous sommes en guerre, face à des situations exceptionnelles, on peut prendre des mesures exceptionnelles. Sur le champ de bataille, un soldat de base peut devenir infirmier en cinq minutes sous les ordres d'un médecin référent. En effet, sur le champ de bataille, les médecins s'adaptent et travaillent avec des soldats qui ne sont pas du tout formés au métier du soin, comme le confirme le médecin en chef de l'hôpital d'instruction des armées lors d'une simulation grande art nature en 2018. Pour eux, ils travaillent avec des combattants, des gens qui ne sont pas formés forcément au métier du soin et donc, il faut qu'ils s'adaptent et on voit que progressivement, ils savent utiliser toutes les compétences nécessaires. Donc, si on veut améliorer la situation dans les hôpitaux, la première chose est avant tout de le choisir. Choisir l'hôpital, choisir d'augmenter le nombre de lits, choisir la confiance, choisir de limiter les restrictions dans le temps. D'autant que là, quelque part, on a de la chance avec le Covid-19 puisque c'est une maladie assez peu mortelle. Les experts de l'OMS estiment un taux de létalité réel entre 0,5 et 1%. Bien sûr, calculer ce taux de létalité du virus, c'est assez compliqué puisque les mesures barrières peuvent jouer justement sur le nombre de morts, etc. Donc, d'autres études où un consensus est en train de se former pour estimer le taux de mortalité du virus entre 2 et 3%. Ce qui reste quand même assez faible si on compare à Ebola par exemple. Et puisqu'on parle d'Ebola, que ferons-nous si on se retrouve sur les bras avec un virus qui est beaucoup plus mortel comme le virus Ebola ? On aura beau avoir vacciné 100% de la population et fait 15 fois des piqûres de rappel, si on n'améliore pas le système de soins, on se retrouvera dans la même panade dès qu'un nouveau virus apparaîtra. En pire, puisqu'on aura continué de dégrader le système de soins et qu'en plus, la seule mesure qui est faite ne contribue qu'à monter les personnes les unes contre les autres à augmenter le stress et on sait que le stress, c'est bon pour ne perdre aucune maladie. Et malheureusement, un autre virus qui pourrait arriver, ce n'est pas de la science-fiction. En effet, selon un rapport de l'IPBES du 29 octobre 2020, un rapport clé sur la biodiversité et les pandémies, rédigé par plus de 22 experts sur le plan mondial, « Des pandémies futures vont apparaître plus souvent, se propageront plus rapidement, causeront plus de dommages à l'économie mondiale et tueront plus de personnes que la COVID-19, à moins que l'approche globale de la lutte contre les maladies infectieuses ne soit modifiée. » D'ailleurs, l'OMS déclarait dès 2003 que les années 2020 à 2040 seraient l'ère des pandémies. Et en 2009, au sein du Comité consultatif national d'éthique français, des experts comme Gilles Boeuf parlaient déjà d'un virus venu de Chine qui pourrait tout paralyser. Par rapport notamment à l'épidémie mondiale qu'on est en train de vivre de COVID depuis deux ans, l'OMS avait prévenu dès 2003 que 2020-2040 seraient l'ère des pandémies. Au moment de l'explosion de la pandémie, du premier confinement, on a tout mis à l'arrêt, tous les scientifiques disaient « Attention, c'est aussi lié à l'effondrement du vivant parce que le COVID est une zoonose, etc. » et que c'est la piste la plus privilégiée aujourd'hui du fait que ce soit venu d'un animal. On va en parler. Attention, on va s'en prendre une. Moi, j'ai écrit ça sur la recommandation depuis 20 ans aussi. Avec, on a écrit plein. Il faut relire le texte du Comité consultatif français national d'éthique de 2009. Raconte exactement ce qui va se passer. Un virus de Chine, pourquoi on pourrait en parler aussi bien sûr, qui va se transmettre à l'humain et qui va tout paralyser ? Et selon le docteur Peter Daszak, « Il n'y a pas de grand mystère sur la cause de la pandémie de COVID-19 ou de toute autre pandémie moderne. Ce sont les mêmes activités humaines qui sont à l'origine du changement climatique, de la perte de biodiversité et, de par leurs impacts sur notre environnement, du risque de pandémie. Les changements dans la manière dont nous utilisons les terres, l'expansion et l'intensification de l'agriculture, ainsi que le commerce, la production et la consommation non durable perturbent la nature et augmentent les contacts entre la faune sauvage, le bétail, les agents pathogènes et les êtres humains. C'est un chemin qui conduit droit aux pandémies. En gros, la destruction de la forêt, la pollution, le changement climatique, la surexploitation de la nature, le commerce animal font qu'il y a de moins en moins de biodiversité, donc de moins en moins d'espèces différentes. Donc les virus se propagent de plus en plus facilement d'une espèce à l'autre et donc de plus en plus facilement des animaux vers l'homme. C'est ce que l'on appelle une zoonose. Et c'était connu, d'où la prophétie de notre premier ministre Edouard Philippe en 2018. En fait, la santé n'était pas la priorité en 2018 et il semblerait que ce ne soit toujours pas le cas. Car si le vaccin occupe tous les débats et qu'il protège en effet une partie de la population, malheureusement, il ne règle en rien le problème de fond et le pass vaccinal non plus. Mais est-ce si difficile de changer de paradigme, de remettre en question une idée que l'on a défendue avec ferveur ? Peut-être y a-t-il une autre peur qui peut saisir certaines personnes vaccinées et s'ils avaient fait tout ça pour rien ? Et si le vaccin n'était pas la solution pour sortir de cette crise alors qu'ils ont tant milité pour dire le contraire auprès de leurs amis, auprès de leur famille, auprès de leurs collègues ? Est-ce qu'il serait ridicule ? Est-ce qu'il perdrait la face ? Est-ce qu'on ne peut pas se tromper et le réaliser ? Après tout, la science, c'est cela, se remettre en question sans cesse. On pouvait penser à un moment que le vaccin serait l'arme qui nous sortirait de cette crise. on réalise que ce n'est pas le cas, ok, hop, on passe à la suite. Car on peut discuter de tout sauf des chiffres ou au contraire discutons de tout même des chiffres. Réfléchissons, cherchons, agissons ensemble. N'y avait-il pas de meilleure solution pour la santé publique que ce pass vaccinal ? Et votre avis m'intéresse donc encore une fois laissez-moi vos commentaires juste en dessous mais attention pas de défouloir émotionnel essayez d'être argumenté et sourcé. Il faut sortir de cette vision binaire de cette vision manichéenne où l'on est soit pour les vaccins soit contre les vaccins soit pour le pass soit contre le pass soit pour la santé soit pour la liberté. Car même si nous venons de voir que le pass sanitaire et un petit peu le pass vaccinal mais moins augmentent le nombre de personnes vaccinées en termes globales de santé publique ce n'est pas forcément un bénéfice. Donc ce n'est pas qu'une question de liberté. C'est aussi également une question de santé. car la santé ne se définit pas uniquement en termes de malade du Covid ou pas malade du Covid elle revêt des aspects biologiques psychologiques et sociaux. Ainsi les mesures prises même si elles ont permis d'augmenter le nombre de personnes vaccinées mais sans enrayer l'épidémie ont eu également un effet délétère sur de nombreuses personnes en termes psychologiques et sociaux. Ce n'est pas un bilan positif mais tout est fait pour vous mener vers un débat binaire donc malade du Covid ou pas malade du Covid et pour vous mettre dans la confusion avec on met des mesures on les enlève on les remet on ne sait plus pour au final vous amener vers la désignation d'un ennemi tout fait les non vaccinés. Aussi peut-on se demander si ces mesures n'avaient pas un autre objectif et si au final ces mesures n'avaient rien de sanitaire. Moi je ne sais pas je ne suis pas dans la tête de ceux qui les ont instaurées. Mais inversement il est facile pour certains de parler de complot. Mais chéri on ne crie pas au complot surtout mais on peut quand même se poser la question. Ainsi si le pass vaccinal n'a pas de raison scientifique et sanitaire peut-être que son instauration a des raisons politiques ou économiques. Donc dans le monde entier c'est pour ça ? Dans le monde entier c'est une sorte de complot mondial ? C'est vous qui parlez de complot ? Il n'y a pas de récemment monsieur. Non je ne vais pas vous parler de complot je ne sais pas s'il y a un complot ou s'il n'y a pas de complot je laisse l'enquête aux journalistes et aux policiers. D'ailleurs c'est une chose assez fascinante avec les complots c'est que bien souvent on ne peut ni montrer qu'ils existent ni montrer qu'ils n'existent pas. Et d'ailleurs très souvent les personnes qui croient au complot se croient plus intelligentes parce qu'elles ont l'impression d'avoir compris des choses que les autres n'ont pas compris et ceux qui s'opposent à ces personnes qui veulent démonter les complotistes croient qu'elles sont plus intelligentes parce qu'elles ont compris quelque chose que les autres n'ont pas compris. Et donc très souvent ça donne lieu à des débats passionnés mais souvent stériles. Bref je ne vais pas vous parler de complot mais seulement de faits et je vous l'ai déjà dit mais vous retrouverez donc toutes les sources toutes les études tous les articles cités juste en dessous dans la description ou sur mon blog. Tout d'abord Pfizer est le principal acteur de la campagne vaccinale dans de nombreux pays. C'est une entreprise internationale implantée depuis longtemps dans de nombreux pays et donc elle détient par exemple actuellement 74% des parts de marché aux Etats-Unis et près de 80% de parts de marché en Europe. Ce n'est pas un complot c'est un fait. Pfizer comme d'autres entreprises pharmacologiques a déjà par le passé été plusieurs fois condamnée par la justice notamment pour falsification de données et corruption de médecins ou de membres gouvernementaux. Ce n'est pas un complot c'est un fait. Emmanuel Macron connaît très bien le patron de Pfizer puisqu'ils ont travaillé ensemble lorsqu'Emmanuel Macron était encore banquier d'affaires. Ils se sont fait gagner beaucoup d'argent mutuellement puisqu'en effet en 2012 Emmanuel Macron était le principal acteur du rachat de la branche nutrition de Pfizer de racheter par Nestlé. Ainsi Emmanuel Macron a touché une commission sur un deal à plus de 11 milliards. Ce n'est pas un complot c'est un fait. Ursula von der Leyen présidente de la commission européenne responsable de l'achat de près de 1,8 milliard de doses auprès de Pfizer par la communauté européenne connaît très bien le patron de Pfizer comme on peut le voir lors de la cérémonie en novembre dernier de l'Atlantic Council. et pour autant refusent de transmettre leurs échanges SMS qui ont lieu lors de la transaction de l'achat de ces fameuses doses de vaccin. Ce n'est pas un complot c'est un fait. De nombreux journalistes se contentent de relayer la parole gouvernementale pour ne pas semer le trouble pour ne pas fragiliser un consensus social comme l'explique Céline Pigalle la patronne de BFM TV. Dans un moment aussi où on vous dit qu'on est en guerre et où toute la notion de cohésion générale de la société vous êtes rappelé au fait qu'il ne faut pas non plus trop troubler les gens et finalement même si on a tenté au maximum de s'extraire de tout ça pas trop aller à rebours de la parole officielle puisque ça serait fragiliser un consensus social. Vous voyez donc c'est vraiment des circonstances. De la même façon le 7 janvier dernier un grand journal danois s'excuse auprès de son lectorat pour avoir failli à sa mission d'information pour avoir été quasiment hypnotisé par le discours des autorités pendant près de deux ans et donc avoir manqué de vigilance. Ce n'est pas un complot c'est un fait. Depuis longtemps Emmanuel Macron s'intéresse au nudge et dès mars 2020 Eric Singler président de la société de sondage BVA également responsable de l'unité nudge de chez BVA qu'il a créé en 2013 un petit peu le pape du nudge en France a été invité par le gouvernement à participer à la gestion de la crise de la COVID-19 et alors que la France est entrée dans une phase de vaccination intensive le gouvernement semble plus que tout miser sur ce genre de technique puisqu'en avril 2021 il lance un appel d'offre de 800 000 euros pour trouver justement des experts en nudge bon d'accord vous m'écoutez mais depuis tout à l'heure il y en a certains qui se disent mais c'est quoi le nudge en anglais cela veut dire coup de coude c'est le petit geste qu'on fait à quelqu'un pour l'inciter à faire attention à ce qu'il va dire ou à ce qu'il va faire attention et appliquer à l'économie c'est en fait une petite intervention que l'on va avoir sur l'environnement pour modifier les mécanismes du choix donc pour modifier le comportement des gens et les inciter à avoir une action qui sera bénéfique meilleure pour leur propre intérêt ou pour l'intérêt général influencer le comportement des gens certains parleraient de manipulation et c'est pour cela que dans toutes les expérimentations menées deux critères sont essentiels comme le rapportent les tenants de la théorie du nudge Tyler et Sunstein tout d'abord le nudge doit être transparent c'est à dire que la personne qui a été nudgé doit savoir que c'est le cas et deuxièmement le nudge doit pouvoir être contourné donc la personne peut choisir de ne pas faire comme il lui est indiqué c'est le cas par exemple de marches musicales qui ont été installées dans des stations de métro donc soit on prend des escaliers et on fait de la musique soit on prend les escalators mais on a toujours le choix mais vous est-ce que vous saviez que le discours du président du 13 avril 2020 était un exemple de nudge en toute transparence aviez-vous le choix d'utiliser une autre application que TousAntiCovid qui ne parle jamais de traçage même si c'est sa fonction mais plutôt de protéger les autres donc un autre exemple de nudge et aviez-vous le choix lorsque le ministre Olivier Véran utilise l'émotion en nous parlant des personnes en réanimation ou lors des rendez-vous quotidiens avec justement Olivier Véran ou Jérôme Salomon pour nous donner les chiffres de la pandémie deux conseils qui étaient prodigués justement par l'Institut BVA ce n'est pas un complot c'est un fait la société de conseil McKinsey société internationale qui facture ses conseils auprès de nombreuses entreprises pharmaceutiques et auprès de nombreux gouvernements a largement été impliqué dans la stratégie vaccinale face au Covid-19 malgré de potentiels conflits d'intérêts d'ailleurs on a pu voir des consultants de chez McKinsey aux côtés de notre ministre Olivier Véran dès le 23 décembre 2020 le magazine Le Point révèle les tarifs de l'entreprise McKinsey dans son aide dans la campagne vaccinale soit 2 millions par mois le Sénat a auditionné Olivier Véran sur ses liens avec le cabinet McKinsey et selon la sénatrice et rapporteur de la commission les données fournies par le ministère de la santé donnent le vertige toutefois leur lecture donne quand même le vertige car elle démontre une intervention massive de ces cabinets sur tous les pans de la crise sanitaire et sur des missions qui nous semblaient relever de l'administration Est-ce que vous le reprochez au gouvernement parce que ce n'est pas illégal d'avoir recours à ces cabinets privés ça on l'a bien compris c'est quoi le problème c'est ce flou entre le privé et le public ? C'est ce flou entre le privé et le public après c'est qui décide des politiques publiques dans notre pays est-ce qu'on laisse la main au privé ou est-ce que c'est notre gouvernement l'État et notre administration qui trace les lignes de nos politiques publiques or on s'aperçoit que là aussi il y a une ligne de crête c'est-à-dire qu'on passe facilement de l'autre côté et c'est ça que nous reprochons nous nous sommes attentifs à l'utilisation de l'argent public et à une autre question quand même qui nous paraît essentielle dans ce débat c'est la souveraineté c'est celle de la souveraineté En entendant de la facturation des prestations de ces cabinets de conseil car le total on l'a ça y est le chiffre 26,79 millions d'euros depuis mars 2020 pour les prestations de conseil commandées par le seul ministère de la santé c'est le chiffre qui a été donné hier Commission Attali rédaction du programme présidentiel d'Emmanuel Macron élaboration de la stratégie vaccinale contre la Covid-19 comment le puissant cabinet de conseil McKinsey accompagne le chef de l'État dans des dossiers sensibles c'est le sujet d'une enquête d'un journaliste du monde d'accord ce n'est pas un complot c'est un fait le conseil constitutionnel présidé par Laurent Fabius a été saisi sur la question du pass sanitaire et du pass vaccinal et les a validés mais on peut noter que Victor Fabius fils de Laurent Fabius donc le président du conseil constitutionnel fait partie du cabinet de McKinsey en France puisqu'il en est directeur associé ce n'est pas un complot c'est un fait également associé pendant un certain temps au cabinet McKinsey en Allemagne on peut noter un certain David van der Leyen fils de la présidente de la commission européenne ce n'est pas un complot c'est un fait il existe donc des liens étroits entre politiciens et industries pharmaceutiques et cabinets de conseil en stratégie ces cabinets conseillent à la fois les gouvernements pour acheter des vaccins et les industries pharmaceutiques pour vendre des vaccins est-ce que tout cela a une importance dans la décision de la stratégie vaccinale en France est-ce qu'il y aurait des intérêts financiers derrière une apparente protection sanitaire moi je n'en sais rien mais je pense qu'on peut se poser des questions sans être taxé de complotistes et du côté des médecins ce n'est pas vraiment mieux puisqu'une étude de février 2022 vient de rapporter que 83% des médecins leaders d'opinion donc des médecins des membres des conseils d'administration etc ont reçu au moins un cadeau de l'industrie pharmaceutique avec une valeur moyenne de 3700 euros par an et par personne la valeur globale des accords contractuels déclarés par les médecins s'élève jusqu'à 125 millions d'euros presque toutes les associations médicales professionnelles donc 99% avaient au moins un médecin leader d'opinion dans leur rang dans leur conseil d'administration avec au moins un lien d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique et là aussi ce n'est pas un complot c'est un fait mais dans une période où toutes les théories les plus farfelues circulent il faudrait une plus grande transparence et là malheureusement c'est le grand flou on a l'impression que les mesures prises comme le pass sanitaire ou le pass vaccinal finalement ne gèrent absolument pas la crise mais servent seulement d'écran de fumée pour d'autres raisons de plus même si Olivier Véran nous annonce que très certainement le pass vaccinal sera retiré avant le mois de juillet comme c'était prévu je le dis au français le pass vaccinal aura une fin et vu la dynamique épidémique actuelle il est probable que cette fin soit bien avant le mois de juillet sauf encore une fois s'il y avait une mauvaise nouvelle le professeur Fischer l'a dit des projections des modélisations qui peuvent nous laisser espérer effectivement qu'à cet horizon de fin mars début avril la situation se soit suffisamment détendue à l'hôpital pour que nous puissions lever le pass vaccinal peut-être aussi avancer sur la question du port du masque le pass vaccinal vous le levez quand ? dans les mêmes eaux 15 mars à votre avis ce qu'a dit Olivier Véran ce matin c'est qu'à la mi-mars on pourrait oui commencer à lever le pass vaccinal à la mi-mars si les hôpitaux sont en état normal de fonctionnement et si la circulation du virus est très faible nous pourrons enlever les masques pour les adultes et pour les enfants dans tout ou partie des lieux fermés y compris sans pass et nous pourrons commencer à alléger fortement le dispositif du pass vaccinal donc certainement un petit peu avant les élections présidentielles pour nous remettre de bonne humeur mais alors pourquoi dans le même temps le gouvernement réfléchit-il à un moyen d'améliorer le QR code du pass sanitaire en y intégrant d'autres données comme par exemple des photos d'identité intégrer la photo d'identité au pass vaccinal permettrait fortement de réduire les fraudes alors est-ce que pour une fois ils ont été prévoyants ? est-ce que lorsqu'il s'agit de contrôler les gens le gouvernement fait preuve d'anticipation alors que lorsqu'il s'agissait de santé lorsqu'il s'agissait d'avoir des masques de prévoir l'épidémie d'avoir le nombre de personnels suffisants etc là il n'y a pas eu d'anticipation comme je vous l'ai expliqué tout au long de la vidéo pour moi il y avait d'autres mesures à mettre en place si on s'occupe vraiment de la santé donc il est temps de s'occuper du système de soins en France ce n'est qu'un avis que j'ai essayé de vous argumenter d'avoir d'apporter des sources mais dites-moi ce que vous vous en pensez en dessous dans les commentaires encore une fois ça m'intéresse le pass sanitaire et le pass vaccinal non seulement ont une action délétère sur les libertés comme le rapporte la défenseur des droits mais en plus n'enrayent pas l'épidémie et surtout ont un effet délétère sur la santé publique globale en mettant la pression sur une partie de la population et tout ceci a une répercussion sur la santé des non-vaccinés indépendamment de l'action des vaccins mais nous en reparlerons dans une autre vidéo si ça vous intéresse encore une fois dites-le-moi juste en dessous voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas je vous invite à la liker à la partager auprès de vos amis le partage est une force je vous invite encore une fois à me laisser des commentaires bien sûr à vous abonner à Santé de Fer le lien juste ici encore mieux vous avez mes mails privés le lien juste en dessous dans la description et moi je vous donne rendez-vous sur Santé de Fer pour de prochaines vidéos puisque devenir acteur de sa santé c'est bien d'en parler c'est mieux de le faire allez ciao ciao